Si l'on repart des présupposés théoriques du peintre, le tableau est aussi la traduction d'une philosophie personnelle. Dans ses écrits, Kandinsky insiste sur l'opposition extérieure-intérieure et affirme la prééminence absolue d'une nécessité intérieure. La forme est l'expression extérieure du contenu intérieur. Le tableau relève de l'extase, de l'illumination, de l'apparition. La toile est comme une surface vierge où viennent s'inscrire des formes graphiques profondes, une traduction de la pensée, de l'invisible. La création de l'œuvre est une création du monde. Le peintre a été très influencé par la théosophie de Rudolf Steiner, cette résurgence de spiritualisme en réaction contre la société technique de la fin du XIXe siècle. Dans sa lignée, Kandinsky croit à l'avènement d'un temps où règnera la grande spiritualité. Et le peintre lit ses réflexions à sa théorie de l'art. Plusieurs de ses étoiles sont sans doute des tentatives pour traduire certains états mystiques. Les formes rondes entourées de halo, les nuées lumineuses et colorées, sont peut-être inspirées des créés théosophiques. Il s'agirait de montrer la supposée aura de l'âme humaine, de rendre les courants spirituels par les vibrations des lignes, des couleurs et des formes. Mais si Jaune-Rouge-Bleu rappelle discrètement ces thèmes nébuleux des années symbolistes, il marque aussi un effort pour aller vers la rigueur décorative du Bauhaus. Le tableau serait ainsi la trace de l'ambivalence des sentiments de Kandinsky à cette époque. Le peintre a sans doute été influencé aussi par la religion chrétienne orthodoxe. Dans les icônes russes, il y a des décors stylisés ou géométriques, des damiers, des pointillés, des carrelages, des signaux liturgiques noirs et blancs. Il est difficile de ne pas mettre en parallèle ces images avec celles de Malevitch ou de Kandinsky. Mais la parenté n'est pas seulement plastique. Peut-être faut-il voir dans la naissance de l'abstraction, au début du XXe siècle, le retour d'un courant iconoclaste. A Byzance, au 8e et 9e siècle, les iconodules, partisans des images, s'opposèrent aux iconoclastes, adversaires de toute représentation des figures divines. Ce refus de la représentation des corps, parfois même des objets, ressurgit au cours des siècles dans les courants mystiques ou prophétiques. Si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme ne doit pas se risquer à représenter la figure divine, ni aucune de celles qui en découlent. La grande spiritualité n'est pas advenue, mais les tableaux de Kandinsky sont dans les musées, ces nouveaux lieux de pèlerinage. Et ils offrent toujours aux visiteurs leurs combats furieux, leurs cascades de formes querelleuses, leurs catastrophes énigmatiques. J'arrivais chez moi avec ma boîte de peinture après une étude, encore perdue dans mon rêve et absorbée par le travail que je venais de terminer, lorsque je vis soudain un tableau d'une beauté indescriptible, imprégné d'une grande ardeur intérieure. Je restais d'abord interdit, puis je me dirigeais rapidement vers ce tableau mystérieux, sur lequel je ne voyais que des formes et des couleurs, et dont le sujet était incompréhensible. Je trouvais aussitôt le mot de l'énigme. C'était un de mes tableaux qui était appuyé au mur sur le côté. J'essayais le lendemain de retrouver à la lumière du jour l'impression éprouvée la veille devant le tableau. Mais je n'y arrivais qu'à moitié. Même sur le côté, je reconnaissais constamment les objets, et il manquait la fine lumière du crépuscule. Maintenant j'étais fixé. L'objet nuisait à mon tableau. L'objet